Warren Christopher, qui en 1993 est le secrétaire d'État américain, il va devant le Congrès américain et il dit « Je veux les mêmes moyens que nous avons obtenus pour lutter contre l'Union soviétique, je veux ces mêmes moyens pour faire face à ce qu'il advient, c'est l'hypercompétition économique, la guerre économique. » Les États-Unis utilisent leur appareil d'écoute pour écouter les entreprises étrangères, à des fins de faire gagner leurs entreprises. Je crois qu'il ne reste plus qu'un seul juge dans ce qu'on appelle l'ORD, qui est l'organe de règlement des différents, c'est-à-dire le tribunal de l'OMC, parce que les Américains, depuis six ans, refusent de nommer les six autres juges. Mais moi j'avais posé la question en 2008 au gouvernement français, pourquoi vous ne redéposez pas plainte à l'OMC ? Vous imaginez, les Américains vont menacer de se retirer de l'OMC. Donc les informations que BNP, Alstom, etc. ont donné, en violant la loi française, sont passées dans le giron de la communauté du renseignement américaine. Mes interlocuteurs à Bruxelles, j'avais l'impression de voir des lapins pris dans les phares. Ils ne savaient plus quoi dire et quoi faire vis-à-vis de cette extraterritorialité américaine. Vous prenez les écoles de l'élite, HEC, ENA, Sciences Po, il n'y a aucun cours sur la guerre économique, sur le concept de guerre économique, ça n'existe pas. Snowden nous a tout simplement montré que ce qu'on disait nous depuis des années, c'était totalement vrai. Alil Haïdi, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de te recevoir sur notre chaîne Élucide. Tu es journaliste, tu es docteur en sciences politiques, tu es chercheur sur un domaine très précis et assez passionnant, qui est la guerre économique. Tu es un des principaux spécialistes français de ce sujet. J'ai envie de te demander, c'est quoi la guerre économique ? C'est difficile de donner justement une définition de la guerre économique parce que justement, ça n'a jamais été pensé comme tel par le monde académique. Généralement, on va chercher les définitions dans le monde académique. Moi, quand je reprends mes études en 2006 pour faire une thèse sur la guerre économique, évidemment, je ne trouve personne, aucun directeur de thèse capable de me suivre sur le sujet. Finalement, j'en trouve un qui va m'expliquer comment on fait une thèse sur la forme, mais dans le fond, je vais tout seul. Et donc, j'explique dans la thèse ce qu'est, à mon sens, la guerre économique. C'est l'utilisation de moyens déloyaux et ou illégaux pour préserver ou conquérir un marché. Et j'ajoute, la guerre économique, ça existe à la fois en temps de paix et en temps de guerre. Et pour résumer, je dis en gros, la guerre économique, c'est le recours à la violence dans le champ économique, alors qu'on pensait depuis trois siècles que le champ politique avait le monopole de la violence. Eh bien, c'est faux. Il y a de la violence dans le champ économique. Et c'est ça que fait la guerre économique. Les chercheurs sur la guerre économique, c'est d'étudier la violence dans le champ économique. On va discuter de cette notion un peu plus en détail, de ses origines, de l'historique, et puis évidemment, des problématiques d'actualité qui concernent la guerre économique. Pour commencer, j'ai envie de te demander, pour réagir à ce qui se passe actuellement, quel regard tu portes du point de vue de la guerre économique et sur ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine qui affectent l'Europe, l'Occident et le monde entier ? Je vois la guerre en Ukraine et la réponse économique des Occidentaux par rapport à la Russie. Et la réponse ne peut être qu'économique pour l'instant. Elle ne peut pas être militaire puisque l'OTAN ne souhaite pas entrer en conflit avec la puissance nucléaire qu'est la Russie. Et donc, seule l'arme économique peut servir à empêcher Poutine d'aller trop loin et à revenir à la table des négociations. Simplement, je m'aperçois également que nos élites, en France et en Europe, ne savent pas ce que c'est que la guerre économique. Et quand le ministre de l'économie utilise le concept de guerre économique pour dire qu'il va faire en sorte que l'économie russe va s'effondrer, c'est pour moi une totale méconnaissance de ce qu'est vraiment la guerre économique. Parce que dans l'histoire, évidemment, et M. Biedef, le russe, l'a très bien dit, attention, les guerres économiques précèdent les vraies guerres. Or, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie et donc déclarer la guerre économique à la Russie, c'est une grave erreur. L'objectif, encore une fois, des sanctions, ce n'est pas de faire la guerre économique à la Russie, mais c'est d'obliger la Russie à revenir à la table des négociations. Donc, pour moi, c'est vraiment l'occasion de voir que les élites ne savent pas du tout ce que c'est que la guerre économique et comment on utilise et comment on définit la guerre économique. Justement, les sanctions qui ont été prises, pour toi, elles te semblent efficaces, elles te semblent conformes à ce que pourrait être une forme de guerre économique pour justement influer sur une politique étrangère, elles te semblent contre-productives. Comment tu juges ça ? Toutes les études dans le monde académique sur les sanctions économiques utilisées depuis à peu près 50 ou 60 ans montrent l'inefficacité des sanctions économiques, très clairement. Il y a un exemple, et encore, pour moi, c'est à revoir, où le monde académique considère que les sanctions économiques ont fonctionné, c'est à propos de l'Afrique du Sud. Or, moi, il me semble que ce ne sont pas tellement les sanctions économiques contre le régime d'Apartheid qui ont abouti à la fin de l'Apartheid, mais bien la chute du mur de Berlin en 1989 qui ont abouti à la libération de Nelson Mandela et donc la fin de l'Apartheid. C'est beaucoup plus la géopolitique mondiale qui a abouti. Mais sinon, sur l'ensemble des études, ça ne marche pas. On est à 60 ans des premières sanctions contre Cuba. Je rappelle que depuis 60 ans, les États-Unis mettent des sanctions contre l'île cubaine et que l'objectif de ces sanctions, c'est de faire disparaître le régime communiste à Cuba. 60 ans après, il existe encore. Il y a des sanctions contre la Corée du Nord, elle est toujours présente, etc. On a eu des sanctions contre la Russie depuis 2014, ça n'a pas fait bouger la Russie. Pire, la Russie a envahi l'Ukraine. Donc, d'un point de vue académique, ça ne fonctionne pas. En revanche, là, on assiste à quelque chose de parfaitement nouveau, c'est la dimension de ces sanctions. On n'a jamais eu des sanctions si fortes contre un seul pays et qui plus est, qui est un pays qui représente la 11e ou 12e puissance économique mondiale. Donc, on va voir, en effet, si dans ce cadre-là, les sanctions peuvent aboutir à forcer la Russie à revenir à la table des négociations. Si tu dis que ce n'est pas très efficace en général, c'est vrai qu'on pense à plein d'exemples où ça n'a pas servi à grand-chose, pourquoi on continue à le faire alors et pourquoi on n'essaie pas de faire autre chose ? Parce que c'est la seule arme dont on dispose à ce moment-là. Parce que les Américains en 1962, vous vous souvenez, ils ont essayé d'envahir Cuba, ça n'a pas fonctionné à la baie des cochons. Les sanctions n'ont pas fonctionné contre l'Iran, même si à un moment, Trump a décidé d'envoyer un message militaire aux Iraniens, mais finalement, il n'est pas allé au bout. Donc, en fait, on n'a pas d'autres armes du côté occidental, parce que vous remarquerez que la grande masse des sanctions se font du côté occidental vers d'autres pays, Cuba, le Soudan, l'Iran, la Libye, etc. Donc, il n'y a pas d'autres armes et donc, on utilise l'arme économique pour pouvoir au moins dire à l'opinion publique internationale qu'on n'accepte pas cette situation, qu'on réagit à une situation. Sur le sujet des sanctions, il y a eu aussi des critiques, non pas tant sur ce qu'on veut faire pour faire changer la Russie de politique, mais tout simplement en disant, comme tu l'as signalé, c'est des sanctions colossales qui n'ont jamais été aussi fortes. Et est-ce que ça, ça ne peut pas faire peur à d'autres pays, à la Chine, à l'Inde, sur le fait que l'Occident puisse utiliser quelque part les relations économiques comme un moyen de pression politique ? De toute manière, l'Occident a toujours utilisé les relations économiques comme un moyen de pression politique. Elle l'a utilisé à partir de son réveil il y a 500 ans dans ce rapport avec l'Amérique et dans son rapport avec l'Asie à travers l'Inde, etc. Donc, ça a toujours été clairement une arme économique de l'Occident, même si elle n'en a pas le monopole, mais au moins depuis 500 ans, elle l'utilise. Et évidemment, ça va faire peur à certains nombres de pays. Mais encore une fois, jusqu'où peut aller l'Occident dans cette arme économique ? On peut être très très dur vis-à-vis de Cuba, on peut être très très dur vis-à-vis de l'Iran, comme ça a été le cas. Est-ce qu'on peut être très très dur vis-à-vis de la Russie ? Preuve que non. On n'a toujours pas coupé complètement les ponts économiques avec la Russie, sur le pétrole et sur le gaz. Donc, la Chine, puisqu'on peut penser à elle, puisqu'elle réfléchit, elle observe, elle étudie les rapports en ce moment entre l'Occident et la Russie, en pensant que ça peut lui arriver demain, les économies sont tellement interconnectées qu'appliquer des sanctions d'une telle ampleur demain à la Chine, ce serait plus possible. Et ce serait en fait, tout simplement, mettre le doigt dans un engrenage qui, pour le coup, nous amènera vraiment, vraiment à la guerre physique. On l'a vu dans l'histoire, on l'a vu avant 1914, qu'une des raisons, je dis bien une des raisons de la Première Guerre mondiale, c'est l'économie et c'est l'exportation de l'impérialisme économique européen, avec une mésentente totale entre l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, qui a abouti à la guerre. Et évidemment, dans les années 1930 aussi, c'est une partie de l'économie qui a amené l'Asie au pouvoir en 1933 et qui a amené la suite. Donc oui, on peut toujours postuler que c'est bien d'avoir des sanctions économiques, mais attention, attention, parce que les sanctions économiques, ça aboutit aussi à la guerre. Ce qu'on appelle sanctions, c'est ce qui a été décidé par les gouvernements. Oui. Vous avez été surpris de voir aussi que les entreprises privées se sont mis, sous la pression de l'opinion publique, à elles aussi, finalement, sanctionnées, à quitter les pays, soit à couper le business, soit à vendre les filiales. On a encore une société générale qui vient de quitter la Russie, finalement aussi au bénéfice, sans doute, de futures banques chinoises ou indiennes. Mais ça, les gouvernements n'ont pas spécialement demandé aux entreprises de faire ça, c'est plus les consommateurs, la pression de l'opinion publique. Ce sont des mouvements quand même qu'on a assez peu vus et qu'on ne voit pas dans d'autres exemples. On ne voit personne qui dit qu'il faut sanctionner Israël pour avoir envahi la Palestine, il faut sanctionner l'Arabie saoudite pour avoir fait 400 000 morts au Yémen. Comment tu juges ça ? Alors, on l'a vu dans un cas très précis, c'est celui de l'Iran. C'est-à-dire qu'en 2018, quand Trump décide de quitter le JCPOA, qui est donc l'accord sur le nucléaire iranien, cessation des recherches nucléaires contre réintégration de l'Iran dans le concert économique des nations, lorsqu'il quitte le JCPOA, Trump exige, souvenez-vous de la réaction de l'ambassadeur des États-Unis en Allemagne, il exige que les entreprises allemandes quittent s'inédier l'Iran. Et c'est concrètement ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, Airbus, Renault, Peugeot, Sanofi quittaient directement le territoire iranien. Donc, sous la pression des gouvernements, il peut y avoir aussi des entreprises qui se mettent au garde-à-vous et qui quittent un pays, alors qu'il faut toujours préciser les choses, sur le cas de l'Iran, aucun texte international n'obligeait les entreprises européennes à quitter le pays. C'est simplement une décision américaine fondée sur ce qu'ils appellent leurs sanctions secondaires, c'est-à-dire qui s'applique à toutes les entreprises, qu'elles soient américaines ou étrangères. Donc, on a déjà vu des États forcer des entreprises à quitter. Pour le cas de l'Ukraine, c'est vrai que c'est clairement la réputation à l'image qui a fait qu'un certain nombre d'entreprises ont quitté la Russie. Exemple, le groupe Muliès, qui possède un certain nombre d'entreprises, comme le Roi Merlin, comme Auchan, et Décathlon, finalement, Décathlon a jeté la clé sous la porte et a quitté, sous la pression de populaires, donc risque réputationnel à son image, a quitté, en effet, le pays. Mais sinon, vous avez raison de dire qu'on voit ça en Iran, on voit ça en Russie, on n'a pas vu du tout ça en Syrie, on n'a pas vu du tout ça en Arabie Saoudite, on n'a pas vu ça ailleurs, etc. On a parlé de quelques exemples de sanctions et au centre de ces sanctions, il y a souvent les États-Unis. Alors, tu as beaucoup, beaucoup travaillé sur ce pays-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est développée cette logique de guerre économique aux États-Unis ? Alors, en fait, l'histoire de la guerre économique est aussi vieille que l'homme. C'est ce que j'essaie de montrer dans un de mes bouquins. Mais, on va faire un grand son dans l'histoire, les grands guerriers économiques contemporains ont été d'abord les Japonais pour avoir la revanche économique sur la défaite militaire de 1945 et ensuite, les États-Unis qui ont parfaitement compris et analysé le système japonais et qui l'ont repris à eux. C'est vrai qu'à partir de la fin des années 80, on voit apparaître dans un certain nombre de textes issus de chercheurs appartenant à la sphère militaire américaine des réflexions sur le fait qu'on peut aussi maintenir le leadership américain dans le monde grâce à l'économie et notamment grâce à une conquête économique, à une préservation des intérêts économiques. Et on va voir en 92, 91-92, la manière dont les Américains vont mener la première guerre d'Irak qui va être une guerre fondée sur l'information technique, empêcher les Irakiens de voir, d'entendre et d'écouter, donc s'attaquer tout de suite à l'appareil de télécommunication irakien et aussi une guerre de l'information sur l'opinion publique internationale qui va faire en sorte que l'opinion doit être favorable à cette première guerre du Golfe de 1991. Et d'ailleurs, les Chinois vont réfléchir à la guerre économique à partir de l'étude de cette première guerre du Golfe en 1991. Et toute la réflexion sur le militaire, cette guerre de l'information qui a été appliquée sur le militaire va consister à transférer ce savoir-faire dans le domaine civil et donc dans le domaine de l'économie civile. Et donc, les Américains vont devenir de grands guerriers économiques parce qu'entre 1989, la chute du mur de Berlin, 1991, l'affaire irakienne, une fois que l'Union soviétique est tombée également en 1991, ils vont changer radicalement leur paradigme et leur vision du monde. Et à partir de 1991, ils décident que l'intérêt numéro un des États-Unis, c'est la protection de ces intérêts économiques. Ils ont fait le job contre l'Union soviétique, il n'y a plus d'ennemis rouges, ils passent à autre chose, c'est la guerre économique. À tel point que Warren Christopher, qui est en 1993, est le secrétaire d'État américain, il va devant le Congrès américain et il dit « Je veux les mêmes moyens que nous avons obtenus pour lutter contre l'Union soviétique, je veux ces mêmes moyens pour faire face à ce qu'il advient, c'est l'hyper-compétition économique, la guerre économique. » les Américains ont switché le paradigme de l'affrontement SOS, ils vont passer à un affrançement de guerre économique. Donc, ils vont se mettre en position dès 1991 et ce n'est pas hasard si c'est plutôt l'administration Clinton qui va mettre en place tous les outils de guerre économique au sein de l'administration américaine. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les Américains décident de passer en mode guerre économique, préservation de leurs intérêts et c'est très concret parce qu'ils vont reformater leur administration. Ils vont créer de nouveaux outils, de nouvelles institutions pour faire face à la guerre économique et autour de Bill Clinton il va y avoir un certain nombre d'intellectuels qui vont réfléchir à ces questions de guerre chaude économique, on passe de la guerre froide politique à une guerre chaude économique et qui vont écrire un certain nombre de bouquins, de réflexions sur ce nouveau monde qui sera fondé sur l'affrontement économique plus que sur l'affrontement idéologique puisque celui-ci, le camp de l'Ouest a gagné, c'est l'économie de marché qui s'impose dans le monde entier même en Chine pourtant politiquement communiste. Mais il se trouve que c'est en effet les démocrates Bill Clinton qui ont mis en place les outils de la guerre économique, le Conseil national de sécurité économique qui a mis en place une loi qui oblige l'ensemble des ministères américains à réfléchir ensemble sur la manière de gagner un appel d'offres pour une entreprise américaine qui dépasse les 800 millions de dollars. C'est cette administration qui crée une loi dans laquelle le dernier article considère que les services de renseignement peuvent se mettre dans la boucle lorsqu'un marché important peut ne pas tomber dans l'escarcelle des Etats-Unis et donc service d'écoute de la NSA sur les entreprises européennes. Deux rapports du Parlement européen sont très précis là-dessus. Les Etats-Unis utilisent leur appareil d'écoute pour écouter les entreprises étrangères à des fins de faire gagner leurs entreprises. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports du Parlement européen, c'est très clair là-dessus. Et 2013, Nodon vient nous confirmer ce que disait le Parlement européen. Donc c'est bien une administration démocrate qui va mettre en place tous les outils qui vont ensuite permettre à toutes les administrations américaines de se mettre en posture de guerrier économique. Mais les Républicains aussi, sous Trump, en 2018, ils décident de voter le Cloud Act. C'est une loi qui va permettre à toutes les autorités de poursuite américaines, du policier du Kansas jusqu'au service de renseignement, de réclamer des informations qui sont situées sur un serveur d'une entreprise américaine en dehors des frontières des États-Unis sans prévenir l'entreprise qui fait l'objet de cette recherche. Donc là encore, c'est une manière de siphonner l'information stratégique des entreprises. Oui, mais ce n'est pas en contradiction avec les traités internationaux d'avoir justement comme ça un appareil d'État qui se met au service du privé et puis on est quand même un peu loin du libéralisme américain, non ? Alors, il y a toute une discussion à l'époque sur cet appareil sécuritaire qu'on va mettre à disposition des entreprises américaines. D'abord, parce qu'il faut récupérer les dividendes de la paix et de la chute du mur de Berlin. Donc, aux États-Unis, on se demande qu'est-ce qu'on fait des services de renseignement. Après tout, ils ont fait le job, bravo, l'URSS est tombé, etc. On fait quoi de vous ? Donc, il y a tout un moment, pendant quelques années, on ne sait pas trop quoi faire des services de renseignement, même Bill Clinton qui n'est pas très à l'aise avec ces questions des services de renseignement. Et puis, finalement, il va y avoir une commission qui s'appelle la commission One Man qui va réfléchir en effet aux activités des services de renseignement. Et puis, ils vont trouver tout à coup que c'est la mondialisation, c'est la globalisation, c'est l'exportation des entreprises étrangères américaines dans l'ensemble du monde qui va se confronter à la criminalité du monde. Donc, les services de renseignement vont avoir une nouvelle mission, étudier le monde d'un point de vue économique pour faire en sorte que ce soit les mêmes règles pour tout le monde. Et donc, à l'époque, la réflexion, c'est de dire est-ce que les services de renseignement américains peuvent donner une information stratégique directement à une entreprise américaine ? La réponse est non. L'appareil de sécurité américain n'est pas fait pour cela. Simplement, les Américains vont construire au sein de l'appareil sécuritaire d'autres organismes qui vont donner de l'open source, c'est-à-dire des informations ouvertes et qui, là, ces informations ouvertes, vont être distribuées à l'ensemble des entreprises américaines à travers un système qui est assez simple, c'est qu'il y a des associations d'entreprises, de fédérations d'entreprises par secteur qui ont des liens directs avec la communauté du renseignement américain et, à travers ces liens, évidemment, on fait passer des informations pas forcément opérationnelles sur un concurrent, mais des informations qui, évidemment, nourrissent les entreprises américaines et leur permettent également d'avoir deux, trois longueurs d'avance sur leurs concurrents étrangers. Puis, ensuite, ils vont mettre en place, en effet, ce qu'ils appellent les sanctions. Alors, d'un point de vue international, il faut rappeler que le mot « sanctions » ne devrait appartenir qu'à une instance internationale de type ONU, OMC. Sinon, quand c'est utilisé de manière discriminatoire par les Américains à partir de 2002, on ne peut pas parler de sanctions. On parle de mesures de rétorsion unilatérales. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les Américains ont construit un droit qui leur permettait d'agir à l'extérieur des frontières américaines sur des crimes ou des délits qui avaient lieu à l'extérieur des frontières américaines qui ne concernaient absolument pas les États-Unis, mais qui leur permettait de frapper un certain nombre d'entreprises, soupçonnées soit de faire de la corruption, soit de violer la loi américaine sur les fameux embargos contre les fameux États, les rock states, les États voyous. Et donc, ça, ça leur permettait aussi d'avoir une vision sur l'ensemble des entreprises du monde. Et moi, je pense que l'intérêt des sanctions américaines secondaires qui visent les entreprises étrangères dans le monde, ce n'est pas tellement de leur filer des graves amendes. Alors, Alstom a eu 700 millions de dollars d'amende, BNP, 9 milliards. Ce n'est pas tellement l'argent qui compte. Ce qui compte pour les Américains, c'est d'obtenir un maximum de siphonnées, un maximum d'informations stratégiques via ces entreprises qui sont mises sous enquête interne dirigées par un procureur américain. Et pendant ces enquêtes internes qui peuvent durer de six mois à trois ans, évidemment, on siphonne un maximum d'informations. On a appris quoi avec Snowden ? On a appris ce que nous, on dit depuis plus de 25 ans que je travaille sur ces questions. À chaque fois, j'alertais sur l'appareil sécuritaire américain utilisé à des fins économiques. On me traitait d'anti-américain, de complotiste, etc. Quand Snowden arrive en 2013, sur la base des documents, il montre bien qu'en effet, les Américains utilisent leurs services de renseignement pour vraiment espionner les entreprises étrangères. Et dans les documents de Snowden qui sont parus, on voit bien, ils donnent exactement des chiffres. Ils disent pour les marchés de plus de 200 millions de dollars, il faut mettre toutes les entreprises concurrentes des États-Unis sous écoute et point. Et on va voir si elles jouent le jeu et si elles ne jouent pas le jeu, évidemment, on tapera dessus, etc. Donc voilà, Snowden nous a tout simplement montré que ce qu'on disait nous depuis des années, c'était totalement vrai. Et il y a un exemple où on saurait que très concrètement, c'est grâce à certaines écoutes que des compagnies américaines auraient pu piquer un marché à des entreprises françaises. On parle parfois d'Airbus qui est aussi la cible des Américains, mais il y a des exemples concrets ou peut-être via Snowden où on saurait exactement que pour le coup, oui, les services de renseignement ont fait la guerre économique. Non, mais on le sait bien avant Snowden, il y a eu un moment, alors rappelez-vous, je vous ai dit que c'est Clinton qui avait mis en place son administration pour faire face à la guerre économique. Il a notamment créé l'Advocacy Center qui est ce réseau entre les départements, donc les ministères, chargés de faire en sorte qu'une entreprise américaine remporte tous les appels d'offres supérieurs à 8 millions d'euros ou de dollars. Eh bien, cette Advocacy Center peut, si elle considère qu'un marché est en train d'échapper à une entreprise américaine, elle peut demander à ce que les services de renseignement entrent dans la boucle. Et c'est là que les services de renseignement mettent sous écoute les entreprises. Donc, à un moment, il y avait sur le site de l'Advocacy Center un tableau où il y avait première colonne le chiffre d'affaires du marché, deuxième colonne, l'entreprise étrangère qui visait ce marché, troisième colonne, l'entreprise américaine qui a gagné ce marché et plus important, quatrième colonne, le nombre d'emplois sauvés ou en plus pour les Américains. C'est toujours très pragmatique les anglo-saxons. Vos taxes et vos impôts, regardez à quoi elles servent. Ça sert à gagner des marchés et donc des emplois. Et donc, sur ce tableau, il y avait 16 marchés dont deux marchés français qui avaient échappé à la France un marché de surveillance de l'électronique de l'Amazon au Brésil. Donc, en plus, c'était hors de question qu'une autre entreprise étrangère gagne ce marché puisque l'Amazon, c'est une route des narcotrafiques. Donc, un système de surveillance de l'Amazon, il fallait que ça soit américain, etc. Mais il se trouve que c'était Thompson, une boîte française qui était en train de remporter ce marché-là. Et donc, l'advocacy center s'est transformée en war room. Les services de renseignement sont rentrés dans la boucle. La NSA a mis sur écoute les Brésiliens, les hauts fonctionnaires brésiliens, ainsi qu'une des parties de la délégation de Thompson. quelques temps après, sont sortis des papiers disant que les Français étaient en train de corrompre les Brésiliens. Et évidemment, le marché n'est pas tombé dans l'escarcelle de Thompson, mais bien dans celle des Américains. Et c'est l'entreprise Arrêteon qui a gagné ce marché. On était en 94-95, même année, idem, Balladur, qui est le Premier ministre, s'envole pour l'Arabie saoudite en créant très haut qu'ils allaient acheter des Airbus. Même procédure, même écoute, et puis même suspicion de corruption de la part des Français vis-à-vis des Saoudiens. Et évidemment, coup de fil des Américains au plus haut niveau de l'exécutif. Et les Saoudiens n'achètent pas des Airbus, mais des Boeing. Tu as fait un livre où tu expliques assez bien comment les États-Unis utilisent le droit comme une arme dans la guerre économique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les origines de cette utilisation du droit ? Parce que justement, la corruption dont on parle a été un peu le début de la guerre économique. Alors, en fait, comme souvent, c'est une histoire d'affaires internes, d'abord, la problématique de l'extraterritorialité du droit américain. On est dans les années 70. Au milieu, il y a l'affaire Watergate. Il y a ses révélations. Et parmi ces révélations de l'affaire Watergate, on s'aperçoit que les entreprises américaines corrompent des entreprises étrangères et qu'il y a des rétrocommissions vers des parlementaires américains. Donc, à partir de ce moment-là, les Américains se posent des questions. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Alors, d'un point de vue légal, il n'y a pas de loi aux États-Unis, à ce moment-là, qui interdit la corruption. Ce qui est interdit, c'est de ne pas mettre dans les livres de compte de l'entreprise les sommes qui ont été allouées à la corruption. Mais quand même, ça fait mal à la réputation des États-Unis. Il y a deux grandes affaires à ce moment-là. L'affaire Le Kinn Martin, où on s'aperçoit qu'il y a des ventes d'avions de chasse au Japon et à l'Allemagne qui se font avec des rétrocommissions. Et l'affaire Banana Gate, où là encore, il y a des rétrocommissions vis-à-vis de producteurs de bananes sud-américains. Et donc, ça pose un problème quand même pour la réputation des États-Unis. Et donc, la réflexion, c'est de dire est-ce qu'on va interdire la corruption ou est-ce qu'on va mieux l'encadrer ? Finalement, Ford, qui est plutôt l'administration Ford, qui est plutôt pour dire qu'on va mieux l'encadrer, ne remporte pas les élections et c'est l'administration Carter qui vient au pouvoir. Et là, Carter décide d'interdire purement et simplement la corruption des entreprises américaines. Et donc, il y a cette fameuse loi de 77 qui interdit la corruption. Mais dès avant la promulgation de cette loi, les entreprises américaines disent attention, si nous, on est soumis à cette loi, alors nos concurrents étrangers vont avoir un avantage concurrentiel par rapport à nous parce qu'eux ne seront pas soumis à cette loi américaine. Donc, toute la stratégie des États-Unis en ce qui concerne la corruption, ça va être d'imposer leurs normes juridiques à l'ensemble de la planète. Ils vont essayer par l'ONU, ça ne marche pas, ils vont essayer par la Chambre de Commerce et d'Industrie, ça ne va pas marcher, etc. Ça va marcher 20 ans plus tard, en 1997, avec l'OCDE qui va prendre un copier-coller de la loi américaine de 77 et en faire la convention contre la corruption. Et donc là, les Américains sont allés au bout de la logique, leurs normes sont appliquées dans le monde entier. Le deuxième volet, c'est la lutte contre la violation des embargos. Et là, les Américains considèrent que s'il y a un embargo, si eux mettent un embargo sur un pays, alors pour ne pas qu'il y ait de distorsion de concurrence vis-à-vis des autres entreprises étrangères, l'ensemble des entreprises étrangères doit se soumettre à l'embargo américain contre Cuba, contre le Soudan, contre l'Iran, etc. Et donc, il y a un certain nombre de lois qui sont votées la plupart en 1996, Hemsburton sur Cuba, Damato Kennedy sur la Libye et l'Iran. Et donc, ils vont avoir à disposition ces leviers pour intervenir à l'extérieur et frapper les entreprises. Sauf qu'ils ne vont pas trop bouger avant une date qui est 2002. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a eu 2001 les attaques terroristes. Et ils vont comprendre que lutter contre le terrorisme, c'est lutter contre le financement du terrorisme. Et ils considèrent qu'une partie du financement du terrorisme passe par soit la violation des embargos, soit la corruption. Et donc, ils vont activer ces lois-là. Alors, ils vont l'activer de manière intelligente parce que la Cour suprême américaine a une position assez claire qui dit en gros, je n'aime pas les lois à prétention extraterritoriale au nom de la bienséance vis-à-vis de la souveraineté des autres pays. Donc, la Cour suprême n'aime pas trop l'extraterritorialité du droit américain. Sauf que, évidemment, les Américains vont quand même utiliser ces lois-là, mais de manière administrative. C'est là où c'est très bien vu de leur part. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas en justice. C'est un procureur soit de la SEC, donc la SEC qui est chargée de contrôler Wall Street et le Nasdaq et soit d'autres institutions comme le procureur du DOJ, donc le ministère de la Justice, soit le procureur de New York puisque Wall Street et le Nasdaq sont à New York, donc il a le droit, etc. Donc, eux considèrent qu'ils sont aptes à pouvoir passer à l'action et quand ils considèrent qu'une entreprise étrangère a violé la loi américaine contre la corruption ou contre la violation des embargos, alors ils se considèrent aptes à poursuivre l'entreprise étrangère dans ce qu'on appelle une enquête interne, c'est-à-dire qu'un jour l'entreprise reçoit un courrier de l'autorité de poursuite américaine en disant « nous avons des éléments qui tendent à prouver que vous êtes en train de violer la loi américaine ». Mais évidemment, ils ne donnent pas les informations sur les éléments. Donc, si vous acceptez vous entrer en enquête interne et dans ces cas-là, vous allez payer vous-même vos avocats pour prouver que vous avez bien violé la loi américaine, si vous refusez d'entrer dans un procédure d'enquête interne, danger pour vous, on peut tout simplement vous exclure du marché américain, autrement dire « c'est la mort pour vous ». Donc, 99% des entreprises acceptent d'entrer dans le principe de l'enquête interne. Et l'enquête interne, c'est le procureur des États-Unis, d'Ioji ou la SEC, etc., qui va demander une enquête pendant 6 à 3 ans et qui va siphonner l'information de l'entreprise laquelle va être obligée, en ce qui nous concerne français, de violer la loi française, qui est la loi de 68, dite loi de blocage baptisée ainsi par les Américains, puisqu'on n'a pas le droit en France de livrer des informations économiques à une entité étrangère sans passer par les canaux de la diplomatie et de la justice, etc. Mais évidemment, Alstom, BNP, Société Générale, elles ont toutes violé la loi française, etc. Donc, elles ont siphonné toutes ces entreprises et évidemment, comme le juge américain intervient à la toute dernière fin de cette étape, c'est-à-dire qu'il vient tamponner l'accord qui a été trouvé entre l'autorité de poursuite et l'entreprise, c'est pour ça qu'on les appelle les juges tampons, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne servent strictement à rien, et bien voilà en quoi ce n'est pas des lois qui respectent la justice, mais ce sont bien des lois qui sont purement administratives. Attends, je voudrais être sûr de bien avoir compris. T'es le PDG d'Alstom, un jour, t'as le directeur juridique qui vient te voir en disant « Ah, petit problème, on a reçu un courrier pas sympa ». Dans le courrier, il y a juste marqué « On vous suspecte de quelque chose, bon, on ne vous dit pas trop quoi, enfin, en tout cas, vous ne donne pas les détails. » À partir de ce moment-là, t'es censé dire « Bon, je coopère ou je coopère pas ». Bon, t'as pas trop le choix de ne pas coopérer. J'ai pas bien compris ce qui se passe quand t'es censé coopérer. Donc quoi, tu prends des avocats français, américains ? Non, tu ne prends pas d'avocats français parce qu'ils ont peur. L'entreprise a peur. Elle veut que ce soit crédible aux yeux du procureur américain. Mais aucune loi ne t'interdit de prendre un cabinet français. Mais toutes ont pris un cabinet américain. Et donc, en prenant ce cabinet américain, souvent une filiale à Paris, ce cabinet américain va être chargé de travailler à charge contre toi. Pourquoi c'est à charge et pas à décharge ? Parce qu'il faut prouver à l'administration américaine, au procureur, que vous avez bien fait votre travail. Et plus vous prouverez que vous avez bien fait votre travail, c'est-à-dire que vous êtes bien coupable, moins les sanctions seront importantes. Ça, je n'ai pas bien compris. On peut vraiment répéter ce truc ? Tu n'es pas censé dire « Non, non, moi, j'ai bien respecté la loi sur l'embargo et on n'a rien fait avec l'Iran ? » Non, la plupart ont bien dealé avec l'Iran, mais ce n'est pas interdit sur le plan international. C'est interdit par la loi américaine extraterritoriale. Donc, par peur de se faire exclure et donc de mourir du marché américain, 99% des entreprises qui ont été mises sous enquête interne des États-Unis ont joué le jeu et ont donc prouvé qu'elles étaient bien coupables de violer la loi américaine. Alors, sur Alstom, c'était sur la corruption. Donc, il y avait des éléments factuels très forts qui montraient qu'en effet, ils étaient bien coupables de corruption. Sur BNP, c'était le fait d'avoir travaillé avec l'Iran. Donc, autant on peut être coupable de corruption, autant, d'un point de vue international, travailler avec l'Iran, ce n'était pas interdit. Et Cuba, également, ce n'était absolument pas interdit. Mais on voit bien que c'est sur ce deuxième volet, et non pas la corruption, que les amendes ont été les plus forts. Encore une fois, Alstom, 700 millions, BNP, 9 milliards pour avoir simplement travaillé avec Cuba, avec l'Iran. Et ça, encore une fois, aucune institution internationale ne vous interdit de travailler avec Cuba, avec l'Iran. Donc, elles ont prouvé qu'elles étaient bien coupables. Et plus on prouve qu'on est bien coupable, donc plus on donne les éléments de culpabilité à l'autorité de poursuite américaine, plus celle-ci va avoir un décompte très précis. C'est vraiment des facteurs très précis, des critères très précis. Elle va faire un calcul. Évidemment, plus vous avez collaboré, moins l'amende sera importante. Mais quand tu es sur la partie corruption en particulier, tu parles donc de marchés internationaux, tu étais peut-être en concurrence avec des boîtes américaines, mais dans ce cas-là, tu donnes tout le détail. Ça marche comment derrière ? Parce que c'est des éléments confidentiels normalement. Dans ce cas-là, il t'oblige à finalement, si on retourne d'Alstom, potentiellement, à donner des éléments complètement confidentiels au gouvernement américain. Mais tu as dit que le gouvernement américain, il pouvait le donner tranquillement à des entreprises américaines. Tu as peut-être le nom des contacts, des intermédiaires, des choses comme ça qui sont hautement stratégiques, j'imagine, sur des marchés, je pense à Airbus ou autre chose. Donc potentiellement, ça se retrouve dans les mains du gouvernement américain. Tu n'es pas sûr que ça ne se retrouve pas demain chez Boeing ? Ce qu'on sait depuis le Patriot Act, qui est la loi qui a été décidée au lendemain des attaques du 11 septembre, c'est que toutes les informations récupérées par toutes les administrations américaines doivent faire l'objet d'un passage vers la communauté du renseignement américain. Donc les informations que BNP, Alstom, etc. ont données en violant la loi française sont passées dans le giron de la communauté du renseignement américain. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment exactement la communauté du renseignement américain va travailler ensuite avec les entreprises américaines. Dans le cas d'Alstom, c'est la concordance des faits qui est étrange, c'est-à-dire qu'Alstom est condamné à 700 millions, un peu plus, de dollars d'amende pour fait de corruption en Asie et en même temps, mais vraiment à quelques jours près, Alstom vend sa partie power à General Electric, lequel General Electric, dans un document qui a été fourni lors des auditions de la commission de l'Assemblée nationale sur cette question d'Olivier Marlet, montre bien que ça faisait des années que General Electric réfléchissait à la manière de prendre cette partie d'Alstom, donc Alstom power, et dans cette réflexion, il y avait bien dit, écrit qu'un jour, Alstom tomberait pour corruption et dans ces cas-là, la proie serait tellement faible qu'il ne serait pas difficile pour General Electric de récupérer Alstom. J'ai un petit peu de mal à voir la différence entre ce que tu appelles finalement, et que tu viens de décrire, l'utilisation du droit par les États-Unis comme une arme dans la guerre économique et du racket. Alors, encore une fois, ce n'est pas du racket parce que moi, il me semble que ce n'est pas ça à leur intérêt. Il y a une anecdote très forte que me racontait un des avocats d'une des très grandes entreprises qui a payé très fort. Un jour, il va à New York et il rencontre l'autorité de poursuite et qu'il lui fait visiter Manhattan et il lui dit « Tiens, tu vois ce magnifique bâtiment-là ? C'est grâce à votre amende qu'on a pu se le payer. » Encore une fois, le procureur de New York a le droit de poursuite parce que Wall Street est sur son territoire. Et donc, ça revient à New York une partie des amendes. Donc, ce n'est pas tellement l'argent qui intéresse les Américains dans cette action. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Si ça vient, les premières amendes tombent en 2002. C'est bien que ce qui les intéresse vraiment, c'est l'information. C'est de siphonner un maximum d'informations stratégiques et sensibles des entreprises parce qu'évidemment, ces entreprises sont présentes sur des marchés importants. Et dans la plupart des cas que j'ai étudiés en ce qui concerne les entreprises européennes, normalement, il y a prescription de cinq ans sur les faits. Eh bien, en enquête interne, les entreprises ont été obligées de fournir des informations au-delà de ces cinq ans, voire même jusqu'à dix ans dans leur comptabilité, leurs liens avec un certain nombre de partenaires. Parce que là, il faut être très précis, c'est que quand vous êtes sous enquête interne, vous avez l'obligation d'arrêter tout un système informatique. Plus question de mettre à la poubelle le moindre document. Et une société qui est encore une société anglo-saxonne, ce qu'on appelle des sociétés spécialistes sur le numérique, débarque dans votre entreprise, va prendre les PC ou les portables des gens qui sont soupçonnés et va siphonner toute l'information qu'il y a sur ces PC portables. Donc, les mails, les documents, etc. Donc, ça va très, très loin. Une affaire comme Soxgen ou BNP, c'est des millions de documents qui sont passés de ces sociétés à l'administration américaine. Tu disais tout à l'heure finalement que les États-Unis sont très pragmatiques, ils ont jolis documents, j'ai des tableaux Excel et puis, oh, tant d'emplois sauvés, 3000, 2000, 500. Mais j'aimerais savoir, en Europe, on fait le même tableau avec tant d'emplois perdus à cause des lois américaines ? Non. Justement, pourquoi il n'y a pas de réaction ? Parce qu'il n'y a pas de pensée stratégique sur la guerre économique. Moi, ça fait plus de 25 ans que je m'y intéresse, je vais très souvent à Bruxelles. Je demande à chaque fois quelles sont les doctrines, les positions, sur la sécurité des Européens. On va vous sortir des textes sur la sécurité dans la prolifération nucléaire, la sécurité en ce qui concerne la lutte contre le terreau, un peu les migrations. Puis, quand vous leur dites, dites-moi, vous avez des textes de doctrine sur la sécurité économique de 450 millions d'Européens ? Non. Il n'y a pas de pensée stratégique sur ces problématiques à la fois à Paris et à Bruxelles. Il n'y en a pas. C'est le vide absolu. Et d'ailleurs, nous qui, depuis des années, pointons la naïveté de Bruxelles sur ces questions, à chaque fois, la réponse était faux, nous ne sommes pas naïfs. Or, depuis deux ans et le Covid, ils n'arrêtent pas de dire que ça y est, c'est terminé. Nous ne serons plus naïfs, nous disent-ils. Donc, sous Anthony, ils ont bien été naïfs jusqu'à présent. Et les faits le montrent. Ils ont été totalement naïfs, impuissants à réagir à l'extraterritorialité du droit américain. Mais vraiment, mes interlocuteurs à Bruxelles, j'avais l'impression de voir des lapins pris dans les phares. Ils ne savaient plus quoi dire et quoi faire vis-à-vis de cette extraterritorialité américaine. Quand bien même, depuis 1996, ils ont un règlement qui interdit aux entreprises européennes de se soumettre à une enquête interne de l'étranger. Et pourquoi ça ne marche pas, ça, alors ? Mais ils ne l'ont jamais appliqué. Mais à partir du moment où il n'y a pas de pensée stratégique, il n'y a pas de capacité du rapport de force. Les européens ne savent pas ce que c'est que le rapport de force. Que ça soit des ennemis. Mais que dans un sens, quoi. Voilà. Que ce soit vos ennemis ou vos amis, il n'y a pas, ils ne savent pas ce que c'est que le rapport de force. Alors, l'Ukraine est en train de leur apprendre ce que c'est qu'un rapport de force, très clairement. Mais sur le plan économique, il n'y a pas cette notion. C'est le vide sidéral en termes de pensée stratégique. Donc, c'est pour ça que les européens étaient totalement nus vis-à-vis des Etats-Unis en ce qui concerne cette question. Tu dis qu'ils étaient, mais ils sont toujours. Parce que si tu dis finalement qu'en BNP, excusez-moi d'insister, c'est ce fort à quitter 9 milliards, je pense que les clients de BNP qui nous écoutent, ils seront contents de savoir qu'une partie de leurs fonds sont partis aux Etats-Unis. Et si en réaction, il y a juste une loi européenne qui dit quand vous faites à quitter, ne payez pas surtout. C'est un peu limité parce que forcément, derrière, ils se font couper le marché américain, voire même si on leur empêche d'utiliser le dollar parce qu'ils en sont là. Il faut quand même rappeler qu'ils considèrent finalement que parce qu'on utilise le dollar, qui est quand même censé être la monnaie de paiement international, tu es donc forcément soumis à la loi américaine. Le fameux nexus américain. Et donc, BNP ne peut pas survivre en tant que banque si elle n'a plus accès au dollar. Mais pourquoi il n'y a pas de... Et on voit que ça ne peut pas être une loi qui va concerner les entreprises, ce truc-là. C'est forcément un rapport de force. Et si tu ne dis pas Boeing, tiens, on va vous taxer 15 milliards, ça ne s'arrêtera jamais en fait, ce truc-là. Alors, ça s'arrête le moment où une entreprise, et on a vu ce cas-là il y a deux ans, une entreprise a refusé. Européenne a dit non, on ne va pas jouer votre jeu de l'enquête interne. On assume, on va en justice. Et là, les choses changent. Je vous l'ai dit, la Cour suprême américaine n'est pas chaude vis-à-vis des prétentions extraterritoriales de la loi américaine. Ils n'aiment pas trop la manière dont l'administration de la justice américaine actionne ces lois-là. Et donc, cette entreprise a dit non. C'était sur un marché au Mozambique de vente de frégates, soupçons de corruption, etc. Elle a dit non, je ne vais pas jouer le jeu. Elle est allée en justice et devant un tribunal a obtenu gain de cause. À l'unanimité du jury des Américains ont estimé que les États-Unis n'avaient rien à faire dans cette histoire. Que si corruption, il y a eu, peut-être, mais c'est en dehors des frontières des États-Unis et donc on n'avait pas ensemble mêlé. Donc vous voyez que tant qu'on a peur du rapport de force, qu'on n'ose pas et qu'on coopère, il n'y a pas de solution. Quand on assume le rapport de force, il est possible que. La grande erreur sur la question de l'extraterritorialité du droit américain, c'est 1996. Encore une fois, 1996, c'est la loi Hemsburton contre Cuba. Là, les Européens sont un peu agacés parce que la France, l'Espagne sont présents sur ces marchés-là, etc. Et donc, Menace dit, très bien, on va aller devant l'OMC. Après tout, c'est une institution internationale. On va demander à l'OMC de trancher la question de votre droit extraterritorial au nom de quoi vous l'appliquez, etc. Manque de bol, Bill Clinton va voir les Européens en leur disant, écoutez, retirez votre plainte, je vous promets que jamais, moi, président des États-Unis, je n'appliquerai le titre 3 de la loi Hemsburton, lequel autorise la poursuite d'entreprises étrangères devant les tribunaux américains. Et je m'engage, moi, Bill Clinton, à aller voir le Congrès en leur demandant la même chose, c'est-à-dire de ne pas appliquer le titre 3 de la loi Hemsburton. Et c'est ce qui se passe. Immense erreur. Les Européens retirent leur plainte à l'OMC. Et là, on a gâché quelque chose d'incroyable, c'est qu'on avait l'occasion qu'une instance internationale prenne position sur ce qu'est le droit extraterritorial, quelles limites on pouvait lui appliquer. Eh bien, on est passé à côté de cette occasion. Pourquoi on n'y retourne pas maintenant ? C'est pas possible ? Si, c'est possible, parfaitement. Mais bon, vous avez vu dans quel état est l'OMC. Il n'y a plus de... Je crois qu'il ne reste plus qu'un seul juge dans ce qu'on appelle l'ORD, qui est l'organe de règlement des différents, c'est-à-dire le tribunal de l'OMC, parce que les Américains, depuis six ans, refusent de nommer les six autres juges. Pour que ça fonctionne, il faut sept juges. Ils refusent. Donc, ils bloquent totalement l'OMC. Mais moi, j'avais posé la question en 2008 au gouvernement français. Pourquoi vous ne redéposez pas plainte à l'OMC ? Vous imaginez, les Américains vont menacer de se retirer de l'OMC ? Ah bon ? Donc, on va être sujet à ça à chaque fois qu'on dépose plainte à une peur que les Américains quittent l'OMC ? Là encore, il n'y a pas de culture du rapport de force économique de la part des Européens. Mais qu'est-ce que ça explique cette mentalité paillasson, en fait, des élites ? Ça mériterait un bouquin, mais il y a plusieurs explications. Oui, ça serait un épreneur. La première, moi, j'y vois le fait que l'Europe s'est construite sur la paix et donc le refus de penser autre chose, de penser qu'il puisse y avoir autre chose et surtout qu'il puisse y avoir des rapports de force sur le champ économique, la fameuse violence dans le champ économique. Nous, très clairement, Européens, on est restés sur Montesquieu, plus de trois siècles. Le commerce adoucit les mœurs. On s'est arrêtés là, sauf qu'on a mal lu Montesquieu, parce qu'un peu plus loin, Montesquieu dit surtout ne laissez pas la question du commerce au marchand parce que ça va partir en succès. Ça, on ne l'a pas lu. Mais il y a Mandeville aussi dont tu parles bien. Il y a Mandeville aussi. Tu peux nous expliquer ça parce qu'il y a quand même un lien qui montre que ce n'est pas la pensée non plus unique à cette époque-là et que c'est une des racines du néolibéralisme. Bien sûr, Mandeville, c'était un auteur du XVIIe qu'on peut présenter comme un précurseur de la psy parce qu'il s'intéresse aussi au côté psy et économique. Et il va pondre la fameuse fable des abeilles qui montre qu'en gros, il faut laisser les truands, les malfaisants faire leur boulot parce que s'il ne faut pas leur boulot, alors la société n'a plus de richesse. Et c'est pour ça qu'il écrit que le vice des uns fait la vertu publique. Et il va plus loin dans un autre texte. Il dit qu'en gros, le monde, il y a trois types de personnes. Trois groupes. Un premier groupe, c'est ceux qui seront toujours des truands, des malfrats qu'il faudra poursuivre. Deuxième groupe, c'est ceux qui auront toujours bonne conscience et qui voudront toujours respecter les lois, être plus royalistes que le roi, être des honnêtes gens. Et puis, il y a le troisième. En fait, le troisième groupe est composé des villes, donc ceux qui appartiennent au premier groupe, des truands, mais qui se présentent comme des gens du deuxième groupe. c'est des gens honnêtes qui affabulent, qui ne montrent pas leur vrai visage. Un sociopathe, en fait, clairement. Et il dit c'est à eux qu'il faut donner le pouvoir. Si vous voulez qu'il y ait croissance dans une économie, dans un groupe, dans un pays, c'est à eux qu'il faut donner le pouvoir. Donc, c'est extrêmement pervers. Et ce n'est pas un hasard que ces bouquins ont été déchirés. Man Deville, il a été surnommé Man Deville, tellement c'était très dur à accepter. Même si Adam Smith aimait bien ce qu'il écrivait, il n'est pas allé au bout, il ne l'a pas accompagné au bout. Il a plutôt pris ses distances avec Man Deville. Pas Hayek, pas l'école néoclassique, l'école néolibérale, qui a repris toutes ces théories de la nécessité de laisser s'exprimer le vice pour le bien de la collectivité locale. collectivité. Donc, on est bien là, en effet, sur des pensées qui sont des pensées et encore une fois, le néolibéralisme n'est pas la pensée de la transparence. C'est le lieu de la compétition. Nos élites sont encore sur Adam Smith qui dit le marché, c'est la rencontre d'un acheteur et d'un vendeur et les deux possèdent le même niveau d'information. Ça, c'est Adam Smith. Mais l'école néolibérale dit mais non, ce n'est pas du tout ça le marché. C'est le contraire. Le marché, c'est le lieu de la concurrence et c'est celui qui possède la meilleure information qui remporte les contrats. Donc, le néolibéralisme, comme le dit Foucault, ce n'est pas le lieu de la transparence. C'est au contraire le lieu de l'opacité. D'où le fait que de cela ressort une guerre de l'information, une guerre économique très forte. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu disais finalement, on a des gouvernements français, des élites, en Europe, qui sont un peu naïves. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'est pas dans un raisonnement intellectuel, on aurait des petits choupinous naïfs. On a des gens qui se font, on a des entreprises qui se font taper régulièrement. En fait, ils le voient bien qu'il y a une violence. Je pense qu'ils ont compris cette violence américaine. C'est quand même difficile de ne pas la comprendre, d'ailleurs. Mais pourquoi ils ne réagissent pas ? Parce que tu dis, oui, mais ils ont peur, si je fais ça, on va avoir d'autres sanctions américaines, ils vont partir de l'OMC. Où est l'Europe puissance qu'on nous vend depuis 70 ans ? Non, mais je disais qu'il n'y avait pas de culture. C'est-à-dire que vous prenez les écoles de l'élite, HEC, ENA, Sciences Po, il n'y a aucun cours sur la guerre économique. Sur le concept de guerre économique, ça n'existe pas. Sur l'intelligence économique, même pas. Anecdote, il y a eu, à un moment, l'ENA a introduit un cours d'intelligence économique à l'ENA. Mais il était uniquement réservé aux étudiants étrangers. C'est-à-dire que nos élites n'étaient pas formées à l'intelligence économique, mais en plus, on formait peut-être nos concurrents à l'intelligence économique. C'est pour vous dire... Il faut ouvrir des cours de connerie économique, c'est quand même pas mal, je veux dire, on est en avance. Voilà, il faut dire qu'il y a quelque chose de très lourd et moi, j'en attribue une partie de la responsabilité à l'université qui ne s'est jamais intéressée au concept de guerre économique, jamais. Moi, quand je reprends mes études en 2006, à l'époque, j'enseignais un peu à Sciences Po, je me tourne vers le directeur de l'école doctorale de Sciences Po, je dis, est-ce que vous seriez d'accord pour suivre ma thèse sur la guerre économique ? Il me regarde avec des grands yeux en me disant, mais ça n'existe pas la guerre économique. Voilà, voilà où, dans quel état intellectuel étaient nos élites jusque, et là, je dois quand même préciser que ça avance, jusque 2016. 2016, il y a l'élection de Trump, il y a le Brexit, où là, tout à coup, ils se sont dit, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est à partir de 2016 qu'on voit réapparaître au sein de la Commission un certain nombre de communication sur les outils de défense économique. Alors là, c'est encore restreint. On parle essentiellement de la lutte contre les subventions publiques que reçoivent un certain nombre de concurrents des entreprises européennes. On parle de la lutte contre le dumping, etc. Mais voilà, on ne veut pas dépasser ce cadre assez classique de l'économie. Mais au moins, il y a un certain nombre de textes et on est quand même en train de s'apercevoir que nous, on joue le jeu mais tout autour de nous, en gros, les autres ne jouent pas ce jeu-là. Et puis arrive le Covid et là, vraiment, on prend en pleine figure un certain nombre de problématiques sur les chaînes d'approvisionnement. 80% des principes actifs de nos médicaments fabriqués en dehors de l'Union européenne, essentiellement en Asie, etc. On voit des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement sur les semi-conducteurs. On voit notre retard béant, même si c'était parti un petit peu avant le Covid, mais là, c'est béant, sur la fabrication des batteries où on est dépendant à 90% des Asiatiques sur ces questions-là, etc. Et là, en effet, des responsables au sein de la Commission européenne nous disent que, bon, c'est terminé, on ne sera plus naïf. Voilà. Et donc, on assiste à un réarmement très léger économique de la part de l'Europe. toute la question, c'est est-ce que c'est un réarmement lexical uniquement sur leur communication ou est-ce qu'il y a vraiment un logiciel différent qui est en train d'apparaître ? Pour l'instant, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je dois reconnaître que depuis 26 ans que je travaille sur les problématiques de guerre éco, il y a une évolution lexicale à Paris et à Bruxelles, à Berlin aussi, sur la problématique de la guerre économique. Il y a une quinzaine d'années, quand on parle de mondialisation, il y avait souvent une image qui était le monde est un village global. Et à cette occasion, Hubert Védrine, qui est notre ancien ministre des Affaires étrangères, disait oui, mais l'Europe est un peu l'idiot du village global. Donc, quand on t'écoute, finalement, au bout de 15 ans, ils ont compris qu'ils sont idiots. Donc, ça, c'est pas mal, c'est le début du progrès. Mais au-delà de ça, on voit que le fond du problème, il est politique. De toute façon, il ne peut y avoir une réponse à cette guerre économique que si on est prêt à faire des réactions politiques et donc une contre-guerre, une réaction. Mais est-ce que c'est possible en Europe quand on n'a pas un pays qui pourrait réagir ? On a vu avec Trump, quand la Chine a commencé à se taper des sanctions américaines, ils ont envie de faire des sanctions aux États-Unis, puis ça s'est calmé. Mais comme nous, il y a 27 pays, il y en a toujours 5, 10 qui seront atlantistes dans leur gouvernement, plus des moyens de pression, plus, ça tombe bien que les dernières informations que j'ai eues par la NSA sur tel hôtel dirigeant, j'imagine que ça doit vite calmer les négociations. Finalement, comment ça peut marcher quand il faut mettre d'accord 27 pays pour réagir avec courage et fermeté face à ces actions ? Alors, tu as entièrement raison, c'est plus difficile de se mettre d'accord à 27 que le président des États-Unis avec ses 50 États, il décide, point à la ligne. Mais pour autant, moi, j'ai de l'espoir parce que j'ai vu des basculements qui sont vraiment, je peux qualifier, d'historiques. Très clairement, quand il y a le rapport Marthe en 1994 du commissariat au plan sur l'intelligence économique, c'est la première fois qu'en France apparaît la notion d'intelligence économique, les Français vont essayer d'emmener ce concept à Bruxelles. Ils vont y parvenir avec un ou deux textes grâce à Edith Cresson de la Commission qui parlent un petit peu d'intelligence économique. Et puis, en 1996, les anglo-saxons vont dire non mais, les Français, votre concept d'intelligence économique, c'est vaseux, c'est intello, ça dégage. Sous la pression de la partie très libérale anglo-saxonne de l'Europe. Donc là, on a pensé que c'était foutu, que Bruxelles n'allait jamais s'emparer de ces questions-là. Sauf qu'il y a eu 2016, Trump et le Brexit. Et, moi je me souviens parfaitement, on est souvent invités quelques journalistes à discuter avec la haute administration, notamment à Bruxelles, la commission Trade, donc la commission Commerce. Je me souviens qu'en 2016, je pose la question en disant est-ce qu'il est possible ne serait-ce que d'imaginer un observatoire pour surveiller les investissements étrangers hors UE en Europe. Un observatoire. Réponse, c'est impossible. Impossible, on est libéral et puis on est à 27, on ne peut pas s'entendre, etc. Donc, réponse balayée. L'année suivante, dans son discours sur l'état de l'Union, Juncker, président de la commission, annonce la création d'un règlement sur la surveillance des investissements étrangers. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Entre-temps, il s'est passé que les Chinois ont acheté une très belle entreprise allemande qui s'appelle KUKA, qui fabrique des robots de précision extrême. Et là, tout à coup, les Allemands ont vu que les Chinois sont en train de se positionner en Europe en rachetant des joyaux de la couronne. Et, en effet, les Allemands se sont mis derrière les Français pour pousser à cette fameuse réglementation qui oblige les 27 États européens à avoir un système de filtrage des investissements étrangers. Donc, il y a de l'espoir et ça peut bouger à trois ou quatre. Souvent, les leaders, on est d'accord, Berlin, Paris, Madrid, Rome, etc. Mais ça peut bouger et évidemment, l'affaire ukrainienne va faire encore plus bouger les lignes sur ces questions-là. Dans ton dernier livre, tu cites le fameux ouvrage de Brezhensky, Le Grand Échiquier, qu'on a d'ailleurs fiché sur le site Ellucide. Pour ceux que ça intéresse, on vous met le lien. J'aimerais lire cette petite phrase qui donne finalement les trois axes suivant ce grand penseur stratégique américain. Finalement, les États-Unis doivent faire trois choses. Éviter les collisions entre vassaux et les maintenir dans l'état de dépendance que justifient leur sécurité. Quand on dit les vassaux, on pense à l'Union européenne, aux pays de l'Union européenne. Il parle bien de pays qu'il appelle des vassaux. Deuxièmement, cultiver la docilité des sujets protégés. Au moins, c'est clair. Troisième point, empêcher les barbares de former des alliances offensives. Autrement dit, il pense plutôt à la Russie et à la Chine. Un programme plutôt bien suivi jusqu'à ces derniers temps. Comment tu analyses cette vision de vassalisation complètement ouverte d'un suzerain face aux pauvres que nous sommes et de l'absence de réaction ? Très clairement, moi, j'ai eu le sentiment à une époque que la sécurité économique, dans la conception des Européens, c'était l'OTAN. Les Européens pensaient clairement que l'OTAN ferait le boulot sur la protection de leurs territoires et de leurs frontières, mais également sur leur économie, ce qui était totalement absurde. Ce n'est absolument pas la mission de l'OTAN et encore moins l'intention des États-Unis. Les États-Unis, à partir de 1945, comprennent quand même qu'il faut être généreux avec l'Europe pour éviter qu'une troisième guerre mondiale arrive. Et donc, être très généreux à travers le plan Marshall qui va permettre la reconstruction de l'Europe totalement détruite par la seconde guerre mondiale. Sauf qu'à un moment, l'Europe va se reconstruire et va redevenir une puissance. Et là, ça va embêter les États-Unis parce qu'il va émerger alors un concurrent très important des États-Unis sur leur leadership mondial, politique, militaire et économique. D'où cette réflexion, cette analyse de Brzezinski qui n'est pas qu'un chercheur puisqu'il est présent sous Carter au Conseil national de sécurité. Donc, il a l'oreille du président et puis il offre une vision à Carter sur ce que doivent être les relations entre Washington et les Européens. Et en effet, ces relations, c'est essentiellement de vassalité. On vous laisse faire tranquillement ce que vous avez à faire mais surtout pas d'ombre aux États-Unis. C'est tellement vrai que quand Obama arrive, il a l'impression que les relations entre Washington et Bruxelles s'est réglée et qui peut désarmer l'Europe, se retirer un petit peu d'Europe et s'attaquer aux vrais problèmes pour les années qui viennent, c'est-à-dire la Chine avec son fameux pivot à l'Est vers la Chine. Et donc, on est dans une configuration où, aux yeux des États-Unis, l'Europe, c'est dans leur poche. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de gens à Bruxelles qui, in fine, ça ne les dérange pas plus. Ils acceptent d'être la énième étoile sur le drapeau américain car, après tout, c'est une sécurité globale qui est offerte dans un cadre de démocratie, dans un cadre de liberté économique et c'est donc parfaitement accepté par un certain nombre d'élites européennes ce statut de vassalité. Et donc, on ne va pas contester outre mesure les États-Unis lorsqu'ils dépassent un peu les bornes extraterritorialités et du droit américain, la manière dont ils ont subtilisé le contrat australien, etc. On va la faire Snowden où on apprend là que carrément, au nom de la lutte contre le terrorisme, ils ont écouté des présidents français, Sarkozy, Chirac, Hollande, etc. Donc, vous voyez qu'on est prêt à accepter beaucoup parce qu'il y a aussi l'idée qu'après tout, ça, je l'entends aussi à Bruxelles et ailleurs, après tout, on partage les mêmes valeurs. Et ce n'est pas grave si de temps en temps ils nous mettent des coups de griffe, ça reste dans la même famille. Ce n'est pas les emplois des gens à qui tu parles qui sont menacés dans ce cas-là, c'est plutôt ceux des ouvriers, des employés qui ne réagissent pas très bien d'ailleurs comme on le voit en ce moment. Mais aux États-Unis aussi, ils ont ce problème avec leurs ouvriers, etc. À partir du moment où Clinton accepte en 1994 l'ALENAS, le traité de libre-échange avec le Mexique et le Canada, il sait pertinemment que ça va coûter des emplois aux ouvriers, aux employés américains. Donc voilà, il y a un jeu d'équilibre entre Bruxelles et Washington qui fait que Brzezinski a eu raison, c'est ce qui s'est passé. Il y a une sorte de vassalité qui est acceptée parce qu'on partage les mêmes valeurs. Ça t'attriste de voir ça, toi qui combats depuis très longtemps pour défendre un peu, évidemment, en forme de patriotisme économique et nos entreprises ? Moi, ce qui m'attriste, c'est le fait que, in fine, et c'est pour ça que ça m'intéresse, moi, la guerre économique, in fine, la guerre économique, c'est imposer un standard, une uniformisation du monde parce que plus vous uniformisez le monde, plus il vous suffit de fabriquer les mêmes outils partout, les mêmes boulons, les mêmes snapshots, etc., vous les vendrez dans le monde. Et moi, c'est cet aspect philosophique de la guerre économique qui m'intéresse et c'est pour ça que je m'intéresse à cette question, c'est que je défends la diversité socio-culturelle du monde. On a tout intérêt à ce qu'on ne vive pas de la même façon à Washington, à Paris, à Berlin, à Alger, à Pretoria, à Chongqing, etc. Parce que c'est la diversité du monde qui nous permettra d'être résilients en cas de très grave crise. Vous imaginez ce qui se serait passé en 2008. Si le monde entier avait été addict au subprime, ça aurait été l'écroulement total du monde. Donc, on a intérêt à préserver des modèles différents sur lesquels on pourra compter en cas de crise majeure. Et puis, on a intérêt aussi, humainement, à prendre l'avion, faire 6000 kilomètres et voir quelque chose de différent, vivre des choses différentes et pas avoir les mêmes boutiques, les mêmes GAP, les mêmes HMS, etc., partout. On a intérêt à la diversité du monde. Or, le principe de la guerre économique, c'est la menace à la diversité du monde. Donc, c'est une menage d'écologie humaine à la diversité du monde. Et c'est ça qui m'intéresse. Et moi, je ne suis pas tellement un guerrier. Je n'appelle pas à la guerre économique. J'appelle simplement à ce que le monde universitaire prenne en compte ces questions de guerre économique. Parce que si le monde universitaire ne prend pas en compte cette question, alors on ne sera pas capable de nourrir intellectuellement le monde politique et le monde politique ne sera pas capable de donner des directives à l'administration pour y faire face. On voit bien tes valeurs. C'est ça qui t'a poussé à passer de journaliste à universitaire ? Finalement, ça s'est fait comment et pourquoi la guerre économique ? En fait, tout simplement parce qu'en 1991, j'étais journaliste à l'étudiant à l'époque et il y a l'arrêt du processus électoral en Algérie. Tu te souviens, les législatives sont arrêtées, surtout pas de deuxième tour parce que le FIS, le Front islamique du salut, est en train de reporter les élections. Donc, les militants du FIS quittent l'Algérie et se retrouvent dans les banlieues françaises, en Belgique, à Milan, à Londres et à Bruxelles. Et donc, je m'intéresse à cette question-là et je vais naturellement, à partir de 1991, sur le terrorisme. Sauf que je vais travailler pas mal d'années sur le terreau mais il y a une question sur laquelle je vais constamment buter. Sur le comment il passe à l'action, j'ai les réponses. Franchement, je les vois agir, je vais dans les banlieues, dans les mosquées, je vois parfaitement comment les cellules travaillent entre elles. Mais c'est sur la question du pourquoi. Pourquoi des mômes de 20 ans apprennent à piloter un Boeing pour se jeter dans une tour ? Là, je n'ai pas de réponse. Vraiment, je n'ai pas de réponse. Et puis, en 1995, je rencontre des gens, des ex-des services qui me disent « Moi, je fais une autre activité, je défends les entreprises, etc. Alors, je m'y intéresse. » Et tout à coup, je trouve une grille d'analyse intéressante pour comprendre un des paradigmes de ce monde-là, puisque le paradigme de l'affrontement SOS est tombé en 1989 et 1991. Tout à coup, je dis « Tiens, avec la guerre économique, j'arrive à poser une grille d'analyse politique du terrorisme islamiste. Et donc, je décide de travailler plus l'aspect guerre économique. Je te coupe, mais c'est quoi cette grille d'analyse, en fait ? C'est quoi le lien ? Alors, toute la question, souviens-toi, à partir des premiers attentats de 1995, c'est de dire « Ce sont des fous d'Allah » et de s'arrêter là, à tel point qu'un Premier ministre, chez nous, avait dit « Comprendre, c'est excuser. » Donc, on y est, notre travail de chercheur, de journaliste, pour comprendre les situations. Donc, j'en étais arrivé sur les plateaux de télévision à ce qu'on refusait d'entendre une réponse politique à la question du terrorisme. Et donc, j'ai même écrit un bouquin là-dessus, « Le lien entre terrorisme et guerre économique ». Et c'est la guerre économique qui m'a permis de poser une analyse politique du phénomène terroriste al-Qaïda, qui est inédit, puisque c'est la première organisation non-gouvernementale terroriste et internationale. Et donc, je vais poser ce diagnostic en relevant très rapidement deux dates, 1991, 1989, naissance d'Al-Qaïda, lien avec l'islam, nul, par contre, naissance due à la chute et à la défaite de l'armée rouge en Afghanistan. S'il n'y avait pas eu la défaite en Afghanistan, peut-être qu'Al-Qaïda n'aurait pas existé. Donc, on voit bien que la création d'Al-Qaïda, qui veut dire la base, naît d'un phénomène politique majeur de nos trois dernières décennies. Deuxième date, 1991. De 1989 à 1991, c'est des freedom fighters. Ben Laden, Al-Zawari, ils font le tour du monde, ils vont vanter leur combat contre l'Union soviétique et leur victoire, etc. Qu'est-ce qui fait qu'en 1991, ils basculent dans le terrorisme ? Là encore, invasion de Saddam Hussein du Koweït, pas liée du tout avec l'islam, puisque revendication de la part de Saddam Hussein d'avoir fait de 1979 à 1989 la guerre par procuration en autre nom à l'Iran, il veut être récompensé. Donc, il envahit le Koweït et Ben Laden demande au roi Fad surtout de ne pas faire appel aux armées coalisées occidentales. Il dit qu'avec ses troupes d'Al-Qaïda, il va s'occuper d'exclure ce chien de Saddam, puisque c'est comme ça qu'il parle de Saddam Hussein, socialiste, etc. Et donc, on connaît la suite, le roi Fad refuse et donc Ben Laden choisit l'exil au Soudan et le choix du terrorisme. Donc là encore, il n'y a pas d'explication religieuse, c'est bien une explication géopolitique du phénomène terroriste, mais à l'époque, on ne pouvait pas le dire ça sur les plateaux, c'était comprendre égal excuser les crimes du terrorisme. Et donc, quand je rencontre la problématique de la guerre économique, là, je me dis, j'ai quelque chose. Et évidemment, tu as compris que jusqu'à un certain nombre d'années, ma vision, c'était de dire qu'il y avait plutôt un choc des puissances plutôt qu'un choc des civilisations. Et c'est la guerre économique le choc des puissances. Et on voit même dans le monde arabe la manière dont ils ont totalement foiré et la responsabilité très lourde des élites arabes totalement passée à côté de la plaque de la réflexion sur la guerre économique. C'est-à-dire combien ce qui est né en 89, cette vague de libération démocratique et de développement économique, a eu lieu sur la Terre entière, sauf dans le monde arabo-musulman, où il faut attendre 2011, le réveil des manifestations arabes. Mais de 89 à 2011, il y a zéro réaction. Et où dans le monde on ne trouve ni démocratie à l'époque, ni développement économique, c'est dans le monde arabo-musulman. Donc il y a une défaite gigantesque des élites arabes qui n'ont pas compris que le monde évoluait vers de l'hyper-compétition économique et qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient récupérer une partie de cette richesse au lieu d'acheter le PSG, au lieu d'acheter une partie de Disneyland, au lieu d'acheter les grands hôtels parisiens, etc. Ils achetaient des armes, ils achetaient de l'équipement occidental, mais il n'y en a pas un qui s'est dit « je vais aussi demander du transfert de technologie chez nous, comme ont fait les Chinois, les Brésiliens, les Indiens, quand ils achetaient des équipements occidentaux. » qu'il y a une défaite stratégique des élites arabes qui fait qu'évidemment, une partie minoritaire, minoritaire de ce monde-là a basculé dans la violence. Donc ça t'a donné envie de passer de journaliste à chercheur ? Ça a été facile ? Tout à l'heure, tu as parlé de Sciences Po, tu as dit « bon, quand je suis allé voir... » Du coup, ce n'est pas Sciences Po qui a pris ma thèse. Il fallait que je trouve un directeur de thèse qui n'avait plus rien à prouver parce que ça n'existait pas une thèse sur la guerre économique en sciences politiques. Et j'ai trouvé Francis Ball, à qui je rends le plus grand hommage, qui a accepté de prendre le risque de me prendre en thèse et de m'amener jusqu'au bout. Et voilà. Donc j'ai réussi grâce à lui. Et tu as eu des frictions avec le monde universitaire ou certaines grandes écoles ? Oui. Tu as cité un exemple ? Je te laisse peut-être... encore une fois, le monde universitaire a toujours rejusté le concept de guerre économique. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité nous donne raison et que tout à coup, on voit émerger à droite, à gauche, des universitaires qui se prétendent spécialistes de la guerre économique. C'est la règle du jeu. C'est ainsi. Mais c'est clair que, par exemple, j'ai révélé qu'HEC avait mis en place une opération d'intelligence économique contre le numéro 2 des grandes écoles, c'est-à-dire l'ESSEC, ça a fait un scandale. Et je me suis pris tout le réseau d'HEC dans la figure. Et ça a été beaucoup plus dur que travailler sur le terreau. Là, quand vous prenez le réseau d'HEC contre vous, ça a été très, très fort. Ils avaient fait quoi histoire qu'on... Oh ben... Qu'on en sache plus quand même. Ben oui, pas de souci. Ils avaient fait appel à des grands cabinets de communication dont je tairai le nom, mais qui m'ont expliqué qu'ils voulaient me faire passer pour un agent des services algériens. Voilà, une connerie de base. Voilà. Et c'était quoi la bisbille entre HEC et l'ESSEC ? La bisbille, très rapidement, c'est que tu sais qu'il y a des... Chaque année, il y a des gens qui sont reçus à la fois à HEC et à ESSEC. Sauf que d'année en année, il y avait de plus en plus qui choisissaient ESSEC plutôt qu'HEC. Donc, HEC avait demandé à un spécialiste de la guerre économique, un consultant d'intelligence économique, de mettre en place une opération d'influence, de désinformation, pour diminuer le nombre de candidats à ESSEC et faire en sorte que HEC préserve sa stature et que l'ESSEC ne vienne pas marcher sur ses plates-bandes. Et donc, j'ai révélé toute cette histoire, tout le process qui a été mis en place où le consultant s'est fait passer pour un parent d'élève et est allé dans certaines réunions, a fait passer des messages très négatifs sur l'ESSEC, sur les MBA de l'ESSEC, etc. Donc, j'ai montré toute l'opération sur Internet, sur... Voilà, j'ai révélé cette opération. D'accord, t'es un vrai néolibéral, en effet, comme tu parlais tout à l'heure de Monteville, c'est un bel exemple finalement de comment agir, le vice caché derrière la vertu. On a beaucoup parlé des États-Unis, c'est pas les seuls évidemment à agir. Est-ce que tu peux rapidement nous brosser un petit historique de la guerre économique parce que tu as fait un ouvrage vraiment passionnant sur l'histoire de la guerre économique qui est extrêmement documenté, enfin vraiment que je recommande. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça commence à prendre forme ? Et après, j'aimerais bien qu'on parle de deux ou trois exemples de pays pour comprendre ce qu'ils font aussi. Moi, mon livre, il commence au néolithique, très clairement. À partir du moment où l'homme se sédentarise près d'une rivière, près de champs où il y a de la cueillette, etc. Et encore plus, quand il invente l'agriculture, il crée des stocks. À partir du moment où il a ses stocks, il invite les groupes extérieurs à venir lui voler ces stocks-là. Et je m'appuie sur les travaux notamment d'anthropologues, je m'appuie sur les travaux d'historiens de la préhistoire, notamment Laurence Killy qui a écrit « Les guerres préhistoriques ». Et qu'est-ce qu'il nous dit, Laurence Killy ? Il nous dit que 80-90% des guerres à cette époque-là, et en particulier dans les sociétés primitives, sont dues à des causes économiques. Choper, voler les moyens de subsistance du groupe d'à côté, etc. Lévi-Strauss aussi nous dit très bien que la guerre, c'est un échange qui s'est mal passé dans les sociétés primitives où c'est plutôt le don. Je te donne ça, tu me donnes ça. Jusqu'au moment où il y a un groupe qui se sent lésé. Et à partir du moment où il se sent lésé, alors il y a guerre, etc. Donc la guerre économique, c'est aussi vieux que l'homme. C'est ce que j'explique dans mon bouquin et je parle du néolithique pour arriver à aujourd'hui. Je parle très bien aussi de l'Antiquité, la manière dont Rome a cassé la suprématie économique d'un certain nombre d'États. Moyen-Âge, évidemment, je montre l'exemple de la Hanse au nord de l'Allemagne, comment ils étaient capables de mener des guerres économiques, des blocus contre un certain nombre de villes. Et puis on bascule évidemment avec la Renaissance et les fameuses configurations des compagnies des Indes orientales, d'abord portugaises, ensuite hollandaises, britanniques et les bons derniers, les Français. Comment ils se sont menés des guerres terribles, soit sur le continent américain, soit sur le continent asiatique, notamment pour la guerre des épices. Et je remonte évidemment jusqu'à aujourd'hui avec un point très important, c'est la première fois que je vois apparaître le concept de guerre économique, c'est en 1915, ces deux officiers de l'armée française qui voient que la guerre va s'enliser, la guerre des tranchées, et donc imaginent le concept de guerre économique pour une guerre totale contre l'Allemagne, économique compris, afin de baisser ses ressources et d'obliger l'Allemagne, exsangue, à demander la paix. Donc c'est la première fois que je vois vraiment apparaître le concept de guerre économique et il est français. Et donc jusqu'à aujourd'hui, où je donne un certain nombre d'exemples et je montre comment un certain nombre de pays, notamment le Japon, va prendre sa revanche économique sur la défaite militaire, les Américains vont devenir de grands guerriers économiques, les Russes vont s'appuyer sur la tradition soviétique de capture de l'information technologique, technique pendant toutes ces années et le réveil évidemment des Chinois à partir de Deng Xiaoping à la fin des années 70. Mais comme tu parles de la Russie, finalement, c'est quoi leur système de guerre économique parce qu'ils en font aussi ? Oui, tout à fait. Alors les Russes, les Soviétiques ont une grande tradition de la guerre économique qui s'appuie essentiellement sur l'espionnage économique. On l'a vu très bien en France au début des années 80 avec l'affaire Farwell du nom de Vladimir Vétrov qui était un colonel du KGB qui a fourni au contre-espionnage français de la DST des milliers et des milliers d'informations qui montraient l'étendue très vaste de l'espionnage économique de l'Union soviétique vers l'ouest où les Soviétiques avaient besoin de récupérer un maximum d'informations parce qu'ils étaient très en retard sur toutes les technologies en particulier des technologies militaires et donc sont allés très très loin dans l'espionnage économique. Donc on a vu comment fonctionnait le système russe soviétique qui était un système fondé essentiellement à partir du comité central qui donnait des ordres pour aller espionner en fonction des besoins de l'Union soviétique et des secteurs. Et ce système-là est resté après 1991 dans l'habitus des Russes. Donc on a un système d'intelligence économique et de guerre économique russe qui s'appuie essentiellement sur l'appareil sécuritaire et l'appareil de renseignement de la Russie. C'est intéressant pour capter de l'information stratégique mais c'est extrêmement limité pour permettre aux entreprises russes de faire elles-mêmes ce travail d'étude de l'environnement concurrentiel et résultat aujourd'hui la Russie ça reste une économie très concentrée sur les hydrocarbures et qui a du mal à réussir dans d'autres secteurs en particulier les secteurs de pointe semi-conducteurs batteries électriques etc. Et donc pour finir ce tour d'horizon mondial est-ce que tu peux nous parler de la Chine et des racines de leur vision de la guerre économique ? Alors évidemment la Chine a une vision très particulière de la guerre économique parce qu'elle en a énormément souffert à partir du 19e siècle avec les fameuses guerres de l'opium c'est quoi les guerres de l'opium ? C'est tout simplement le fait que les Occidentaux achetaient énormément de produits à la Chine mais la Chine n'achetait absolument pas de produits aux Occidentaux donc une balance des paiements qui était déséquilibrée en défaveur des Occidentaux donc l'objectif des Occidentaux en particulier des Britanniques c'était d'ouvrir le marché chinois complètement à l'économie de marché ils ont commencé par faire en sorte que les Chinois achètent beaucoup d'opium puisque l'opium était produit en Inde qui appartenait donc aux Britanniques jusqu'au moment où les Chinois ont vu les dégâts que pouvait faire l'opium parmi leurs élites c'est de la drogue il y a eu une guerre menée par les Anglais pour que la Chine achète de la drogue anglaise qui était interdite en Angleterre donc ils ont tout fait pour faire en sorte que la Chine achète cette drogue fabriquée par les Britanniques en Inde les Chinois n'ont pas été d'accord ils ont fait une première guerre de l'opium au milieu du 19ème siècle qui aboutit à l'ouverture obligatoire donc à la défaite de la Chine l'ouverture obligatoire de 5 ports chinois puisque les Occidentaux n'étaient pas autorisés à aller en Chine il y a une deuxième guerre de l'opium avec là pour le coup les Français les Américains les Russes et les Japonais qui ont aussi obtenu des ouvertures de comptoir et la possibilité aussi de s'enfoncer plus profondément en territoire chinois pour pouvoir faire du commerce et donc ils ont dès cette époque aussi appliqué de l'extraterritorialité puisque c'était des comptoirs français, britanniques, américains dans lesquels en Chine même on appliquait non pas le droit chinois mais le droit américain le droit français le droit anglais etc. Évidemment les Chinois ont très mal pris cette époque-là qui est une époque dans leurs souvenirs qui fait beaucoup de mal et ils y font beaucoup référence quand ils parlent de guerre économique à présent que maintenant c'est eux qui dominent c'est eux qui exportent très loin à travers notamment les nouvelles routes de la soie il faut souvent référence à cette question au fait qu'ils ont été victimes d'une guerre économique de la part des occidentaux et que c'est à leur tour aussi de pouvoir conquérir un certain nombre de marchés et ils ont un système national d'intelligence économique qui est fondé sur le modèle japonais sur le modèle russe soviétique et aussi sur le modèle américain avec en plus une strate confucéenne c'est-à-dire une tradition des mandarins et des lettrés dans l'empire chinois qui fait que c'est un mix d'intelligence économique et des guerres économiques extrêmement redoutables et qui a prouvé son efficacité depuis l'ouverture de Deng Xiaoping en 1978 Et tu résumerais ça comment ? Je résumerais ça par de l'agressivité très forte par une exportation et une manière de faire de la guerre économique à partir des relations ce qu'ils appellent le Guangxi c'est-à-dire il faut mener avoir des relations avec les pays étrangers pour pénétrer leur marché avec une stratégie à travers les nouvelles routes de la soie et le côté soviétique une application très 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 forte des services de renseignement dans la guerre économique et de l'armée de libération populaire dans la guerre économique qui fait que ce système est extrêmement efficace d'autant qu'il a été pensé dès l'origine du parti communiste chinois dès les années 30 à Shanghai le PC formait des espions à l'espionnage économique donc il y a là encore une tradition chez les chinois qui fait qu'aujourd'hui ils ont une stratégie où ils observent ce qui se passe notamment sur l'extraterritorialité du droit américain et ils appliquent la réciprocité ce qu'on n'a pas su faire en Europe et aujourd'hui on voit apparaître un certain nombre de lois miroirs extraterritoriales chinoises pour répondre à l'extraterritorialité américaine qui fait que nous Européens on va être pris en étau entre l'extraterritorialité américaine et l'extraterritorialité chinoise qui va venir s'imposer nous arrivons à la fin de cet entretien je vais te poser notre question traditionnelle qu'est-ce qui selon toi n'est connu que de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous mais écoute moi je travaille sur le concept de puissance partagée je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la puissance donc ça s'adresse tu l'as bien compris aux Européens je pense que la puissance est nécessaire pour rester nous-mêmes pour accroître notre capacité à rester nous-mêmes mais que quand on est dans une réflexion de puissance et d'accroissement de puissance on va créer un surcroît de puissance et toute la question elle est là qu'est-ce qu'on fait de ce surcroît de puissance une fois qu'on a puissance pour rester nous-mêmes avec nos valeurs notre modèle socioculturel qu'on a créé un surcroît de puissance qu'est-ce qu'on fait et bien moi il me semble que ce surcroît de puissance doit servir à aider l'autre à rester lui-même à être puissant lui aussi de manière à ce qu'il garde son modèle différent du mien et aujourd'hui ça se porte très fortement sur ce qui se passe j'ai tout intérêt à ce que l'Europe soit puissante que son surcroît de puissance aide par exemple l'Afrique à être puissante afin que l'Afrique reste l'Afrique avec son modèle et que l'Afrique n'envoie pas des pauvres airs venir mourir dans le cimetière salé qu'est la Méditerranée donc la puissance partagée c'est un concept que j'aimerais travailler dans les mois et les années qui viennent pour montrer que la puissance n'est ni un gros mot ni une malédiction et qu'on peut utiliser la puissance pour garantir la diversité socio-culturelle de ce monde-là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada